bonjour c'est Gaëlle de la boutique Jamaisen qui se trouve 10 rues pour toul à orange aujourd'hui je souhaite vous parler de l'obsidienne dorée voilà les obsidiennes dorées alors la petite particularité de cette pierre c'est que voilà quand on la bouche vous avez c'est ce côté doré là qui apparaît on dirait qu'il y a plein de paillettes à l'intérieur de la pierre je vais vous montrer sur un modèle un peu plus important si elle veut bien se dévoiler voilà elle veut bien se dévoiler voilà à quoi ressemble une obsidienne dorée j'avais ce petit coeur aussi que je trouvais tout mignon avec son petit voilà son petit rond de de doré alors pour les provenances vous en avez au mexique aux usa en grèce mais celles que je vous montre viennent du mexique donc là c'est une obsidienne dorée mais sous sa forme brute un peu plus difficile de voir le côté doré sur quand elle est brute là voilà on le voit ici avec la lumière de la boutique c'est pas simple du tout voilà à faire attention quand même avec les bords de l'obsidienne qui peuvent être parfois assez tranchant 1 voilà pour le système cristallin de la pierre bas c'est amorphe c'est c'est une pierre qui vient de quand on s'appelle d'une roche fin d'une origine volcanique d'ailleurs sa composition chimique c'est une roche vitreuse à base de silice voilà pour les alors sinon pour les propriétés de l'obsidienne doré elle fait partie des pierres de protection à porter sur soi pour éloigner les mauvaises influences et détourner l'énergie destructrice qui peut provenir de notre propre comportement ou de celui des autres parce que des fois nous sommes les propres acteurs en fait de notre entre guillemets auto destruction c'est pas toujours les ça vient pas toujours des autres comme comme on pourrait le croire elle peut déclencher la prise de conscience sur des vérités complexes ou qui ont pu être traumatisante ou encore vous montrer votre véritable moi il faut le voir comme une bonne chose car elle vous aidera à mettre en évidence les causes enfouis de votre comportement pour mieux les faire dégager et avancer dans votre expérience c'est ce qu'on appelle un peu le travail d'introspection à prendre conscience des choses pour pouvoir justement après les éliminer et avancer dans sa vie sans tous ces blocages énergétiques ou tant de tous ces blocages que l'on a pu se mettre ou que les autres ont pu nous mettre également n'est pas toujours l'auteur mais souvent quand même de son côté doré va nous aider à faire rayonner notre chakra du plexus solaire et ainsi chasser les sautes d'humeur faire dégager toutes les émotions qui nous empêchent de croire en nous pour les pessimistes également elle va nous aider à atteindre la compréhension sur le plan spirituel mais également nos idéaux ou nos rêves inaccessibles elle guide vers l'illumination c'est une pierre très puissante dans les méditations elle aide aux prises de conscience pour nous faire évoluer au niveau de notre ego c'est une pierre qui va nous donner de l'énergie et de l'audace également pour ceux qui manquent un petit peu d'audace dans la vie ça peut être une pierre intéressante elle aura également une action sur les problèmes de circulation sanguine ou sur la cicatrisation des blessures alors je le mets au conditionnel mais elle aurait le pouvoir de refermer les chaires voilà il paraît que qu'elle pourrait faire ça elle aiderait les hommes ayant des problèmes d'impuissance dû au stress voilà pas l'impuissance en général mais vraiment pour les messieurs qui sont stressés alors petit bémol quand même c'est une pierre qui ne convient absolument pas aux enfants donc on ne fera pas travailler un enfant avec une obsidienne dorée il y a des pierres beaucoup plus douces et qui seront mieux adaptés pour eux voilà pour les propriétés de l'obsidienne dorée pour la purification et le rechargement de l'obsidienne dorée il faut savoir que c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être souvent déchargée dans la mesure où elle repousse les énergies négatives les forces du mal donc elle ne les absorbe pas donc pas forcément besoin de la nettoyer par rapport à ça de plus je vous rappelle que c'est une pierre qui n'est pas programmable l'obsidienne elle ne montre que ce qui est pour le côté rechargement c'est une pierre qui aime passionnément les le soleil la chaleur le feu les grands amas de quartz également pour rappeler c'est une pierre qui se forme dans le magma des volcans donc qui vient du noyau de la terre-mer et qui du coup aime cette chaleur et aime ce feu donc ne pas hésiter vraiment à la mettre au soleil ou à la mettre proche de flammes en fait proche d'une source de chaleur parce qu'elle aime ça c'est une pierre en fait qui aime justement c'est cette lumière c'est cette chaleur parce que justement c'est c'est ce qui va percer sa carapace sombre et se mêler à sa lumière inter intérieur intense voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt